Je suis Camilla, reine consort du Royaume-Uni depuis le 8 septembre 2022, lorsque mon époux, Charles III, est devenu roi après la mort de sa mère, la reine Élisabeth II. Mon parcours au sein de la famille royale a été long et parfois tumultueux, mais aujourd'hui, je remplis mon rôle avec un profond sens du devoir et de la discrétion. Je suis née Camilla Champ en 1947, dans une famille aristocratique. Très tôt, j'ai été introduite dans les cercles royaux et, au début des années 1970, j'ai rencontré le prince Charles. Nous avons développé une relation forte, mais nos chemins ont pris des directions différentes. En 1973, j'ai épousé Andrew Parker-Bowle, avec qui j'ai eu deux enfants, Tom et Laura. Charles, de son côté, a épousé Diana, princesse de Galles. Cependant, nos vies sont restées connectées, et, avec le temps, notre relation est redevenue plus proche. Dans les années 1990, ma relation avec Charles est devenue publique, ce qui a conduit à de nombreuses polémiques et critiques. À cette époque, j'étais souvent perçu négativement par les médias, et la pression était immense. Après la mort tragique de la princesse Diana en 1997, la situation est devenue encore plus complexe. Cependant, avec le temps, et grâce au soutien indéfectible de Charles, nous avons pu redéfinir notre place au sein de la famille royale. En 2005, Charles et moi nous sommes mariés lors d'une cérémonie civile à Windsor. Ce fut un moment important pour nous deux, car cela marquait notre reconnaissance officielle en tant que couple. Même après notre mariage, je me suis efforcée de rester discrète, en respectant l'héritage de Diana et en gagnant progressivement l'affection du public par mon engagement dans diverses causes. Depuis 2022, mon rôle en tant que reine consort a pris une nouvelle dimension. Je suis consciente des attentes et des responsabilités qui accompagnent ce titre, et j'ai travaillé pour soutenir mon mari dans ses nouvelles fonctions de roi. Bien que je ne sois pas né dans la royauté, j'ai appris, au fil des années, à naviguer dans ses exigences complexes, tout en restant fidèle à moi-même. L'une de mes priorités en tant que reine consort est de soutenir les causes qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Parmi celles-ci figurent les droits des femmes, la promotion de la lecture et la lutte contre la violence domestique. En tant que présidente et patronne de plusieurs organisations caritatives, je suis engagée à utiliser ma position pour sensibiliser et aider ceux qui en ont besoin. La lutte contre la violence domestique est une cause qui m'est particulièrement chère, et je travaille activement pour aider les victimes à trouver des refuges et des ressources. Je suis également passionné par la promotion de la littérature et de la lecture, ayant fondé le Reading Room, une initiative pour partager des recommandations littéraires et encourager la lecture à travers le monde. Pour moi, la lecture est une porte ouverte sur la réflexion, la compréhension et la compassion, des valeurs essentielles dans le monde d'aujourd'hui. En tant que reine consort, je m'efforce de maintenir un équilibre entre tradition et modernité. La monarchie doit évoluer pour rester pertinente, et je soutiens Charles dans ses efforts pour moderniser cette institution tout en préservant son essence. Nous représentons ensemble une monarchie plus inclusive et accessible, en phase avec les valeurs contemporaines. Le chemin que j'ai parcouru jusqu'à ce rôle de reine consort n'a pas toujours été facile, mais je suis déterminée à remplir mes fonctions avec grâce et humilité. Mon engagement envers le peuple britannique et le Commonwealth est profond, et je souhaite contribuer à l'héritage de la famille royale en soutenant les causes qui comptent pour moi, tout en restant fidèle à mon mari dans ses nouvelles responsabilités royales. Merci. 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 Merci.